pas la première fois mais ça fait longtemps aussi il a passé beaucoup de problèmes comme ça mais c'est ça l'air ailleurs c'est les graves le problème d'ailleurs c'est la grave mais le problème aussi le 2 il est mort les deux chauffeurs il est mort mais il est blessé une chauffeur il est blessé mais toujours elle est à l'hôpital ou le match qu'il y a enfin c'est le problème que nous avons au moment c'est que l'on prend maintenant c'est parce que le problème n'est pas le magasin Et là-bas, ils sont des rèpes de leur chômage, et ils ne sont pas de rèpes de leur chôte de leur nom, ils ne sont pas de rèpes. C'est ce qui a été fait. Il y a eu des idées de la maison, ils sont des rèpes de leur chôte de ma vie et de leur chôte de leur chôte. Et il y a eu de taille, on a fait des rèpes de leur chôte. Il y a eu de taille de l'aïle. C'est là-bas. Il y a eu de taille de leurs chôtes. Et il y a les autres, il y a eu de taille. C'est un problème qui est toujours là, depuis très longtemps, on est en train de vivre ça au quotidien. Parce que même nous, tous nos syndicats nous avaient dit de ne pas rouler la nuit, parce qu'il y a l'insécurité la nuit et maintenant on attaque la journée. Donc on ne sait plus quoi faire et à quelle heure on va rouler. C'est ça, il y a l'insécurité totale. Nous voulons que les deux gouvernements, le gouvernement malien et le gouvernement sénégalais, essayent de trouver des solutions par rapport à ça. Parce que nous, notre métier c'est de rouler. Bon, ça concerne toute la CDAO. C'est un problème régional. C'est un problème régional. Donc là, nous, vraiment, on n'est plus en sécurité. Nos femmes et nos enfants, quand on quitte la maison pour venir au Mali, ou bien qu'il soit au Burkina et autres, parce que ce n'est pas un problème du Mali seulement, il y a le Burkina, il y a le Niger et autres. Nous, on n'est plus en sécurité sur les routes, qu'il soit la nuit, qu'il soit la journée. Nous voulons que les états de la CDAO, ou bien l'Union Afrique, essayent de faire en quelque sorte que de trouver des solutions, parce que sans nous, les populations ne vivent pas. Et si ça continue comme ça, on va être obligés d'arrêter nos véhicules. Et si on arrête nos véhicules pendant une semaine, tout le monde va vivre les conséquences, qu'ils soient les Maliens, les Burkinabés et autres. Parce que ce qu'on amène au Mali, là, ça ne reste pas au Mali. C'est des marchandises qui transitent à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'au Burkina, au Niger et dans les autres pays africains. Et on n'est plus en sécurité. Bon, nous attaquons-nous, nous nous chauffons-nous là, à Tchema, et allons-nous en commerçant, moi. C'est avec consternation que j'ai appris l'assassinant des camionneurs marocains sur le territoire malien. C'est un gâchis de s'attaquer aux étrangers qui viennent nous donner à manger. Ça, ça va beaucoup jouer sur les relations économiques entre les deux pays. Que Dieu nous en préserve.